Salut les potes, on va faire une analyse de patch, le patch 14.2, c'est parti. Donc on arrive sur le patch 14.2, donc on a l'image résumée, donc en résumé, on a nerfs de Blitzcrank, de Fizz, de Jacks, de Rumble ou de Timo, on a pas mal de hubs sympas et on a quelques ajustements sur les items. Est-ce que ce patch va changer quelque chose à niveau professionnel ? Non, ce patch ne va rien changer à niveau professionnel. Est-ce que ce patch va changer des choses en solo queue ? Alors, ok, j'ai mytho. Est-ce que ce patch va changer des choses à niveau professionnel ? Oui, en un mot, karma. Maintenant, il faut voir. Est-ce que ce patch va changer des choses en solo queue ? Vraisemblablement, pas vraiment. Donc ce qui est déjà fort en solo queue sera déjà fort, c'est-à-dire que les conneries, sauf les trucs Storm Surge, donc vous prenez tout ce qui est fort en solo queue actuellement, vous enlevez les conneries Storm Surge de Akali, One Shot, etc., même si Akali, ça reste strong. Ça, c'est beaucoup moins fort. Mais, par exemple, Rumble, on va voir, même s'il a été un peu touché, ça reste cheaté. Gwen, ça reste cheaté, par exemple, au niveau de la top lane. Atrox, Thunder Red Sky, ça reste cheaté. En anglais, c'est ciel éventré. Donc tout ce qui est cheaté, reste cheaté. Au niveau de la jungle et des autres lanes, c'est exactement la même chose. Au niveau de la mid lane, à niveau pro, azir, c'est encore cheaté. Dans les solo queue, tout ce qui est cheaté est déjà cheaté. Donc vraiment, ça, ce patch ne va pas changer grand-chose de ce côté-là. Maintenant, on a des buffs très 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 sympas qu'on va venir, c'est là où cette analyse de patch, on va venir repréciser ces certaines choses. Donc, MMR matchmaking, on s'en fout. Grosso modo, vous allez avoir une meilleure MMR. L'idée de Riot, c'est que quasiment plus de joueurs et des gains de LP négatifs. Gros, gros, gros changement, par contre, qu'on va avoir, c'est au niveau des runes, qui pour moi est le plus gros changement du 14.2. On va tout de suite aller dans la page de runes, il n'y a pas de secret. Donc, dans votre page de runes, à l'époque, ici, la première ligne n'a pas changé. Et ici, vous avez AD, armure, résistance magique. Ici, vous avez point de vie, résistance magique, armure. Maintenant, ça a changé. What the fuck ? On a de la movement speed. Donc, au lieu d'avoir armure MR ici, vous avez movement speed et HP qui scale avec les niveaux. Et au lieu d'avoir MR et armure ici, vous avez tenacité et résistance et slow. Et HP qui scale. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabien ? Moi, je ne comprends pas. Je prenais AP quand je jouais contre un AP, je prenais armure quand je jouais contre un armure. Ça veut dire que si tu joues contre un lane bully, va te faire foutre. Voilà ce que ça veut dire, le patch. Ça veut dire que théoriquement, en top lane, ou même en mid lane, tu joues Oriana contre Z, Oriana qui a une résistance, Oriana qui a une... qui a une... des points d'armure qui sont assez bas, tu peux aller te faire foutre. Parce que tu n'as plus d'armure littéralement ici. Donc, tu es obligé de prendre des points de vie. Donc, tu as des points d'iflats, mais tu n'as pas d'armure. Le problème des points d'iflats, alors, le problème des points d'iflats, c'est que c'est moins bien dans les premiers niveaux que l'armure. C'est-à-dire que tu préfères avoir 6 d'armure, donc c'était le montant que tu avais, niveau 1, 2, 3, 4, que ce soit 65 points de vie. Pourquoi ? Parce que l'armure et la résistance magique, c'est... plus tu en as, plus c'est nul. Donc, quand tu es à 100 points de résistance magique et d'armure, tu vas réduire les dégâts de 50%. Donc, on pourrait se dire, donc, quand on a 200, tu réduis 200%. Non, ça ne marche pas comme ça, le jeu. Quand on est à 200, tu vas réduire de 66%. Donc, tu as gagné 16% pour 100%. Ça va ou pas ? Tu as gagné 16% de résistance, pour 100 en plus d'armure et de résistance magique. On pourrait se dire, de 200 à 300, c'est pareil. Non, tu te fais douiller. De 200 à 300, tu passes de 66% de réduite de dégâts à 75%. Donc, tu prends 9%. Donc, c'est dégressif. Mais par contre, tes points d'armure et de résistance magique, quand tu en as 20, bah, c'est beaucoup. Théoriquement, quand tu passes de 15 à 25... De 14 à 20, ça te fait 5%. Est-ce que tu préfères avoir 5% de dégâts en moins ? Ou 65 HP ? Bah, tu préfères les 5%. Donc ça, pour moi, c'est un énorme changement. Ça veut dire, si tu joues contre un nid-bouly en early game, le jeu te dit, va te faire foutre. Littéralement. On peut prendre un autre exemple. Vous jouez range versus melee, vous jouez contre Kennen. Kennen, vous met des auto-attaques, vous met des auto-attaques, vous jouez Darius contre Kennen. Bah, votre early game, en early game, vous allez vous faire beaucoup plus défoncer. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir de l'armure. Le Kennen, il va auto-attaque, 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 auto-attaque. Et sur la durée, vous allez prendre beaucoup plus de dégâts. Donc ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un buff d'Elaine Bully. Ça, il n'y a aucun doute. C'est un buff d'Elaine Bully. Les 2% de movement speed, très honnêtement, pour la plupart des champions de top lane, ce n'est pas vraiment intéressant. Parce que vous voulez avoir la datative force. Mais sur les tanks, ça, ça peut être OP. Théoriquement, ce qu'on faisait sur tank, avant, c'est qu'on faisait attack speed ou CDR, double résistance. Mais théoriquement, un tank, maintenant, il peut prendre attack speed. Non, il peut prendre attack speed ou CDR, tenacité, plus 2% de movement speed. Tu vois, un tank, il peut faire ça. Mais sinon, en tout cas, buff d'Elaine Bully et les autres champions, ils ont un peu le temps. Hop, toi, tu dégages. Donc, si tu joues contre un Elaine Bully, tu as un peu le seum. Maintenant, comment choisir entre HP flat et HP qui scale avec les niveaux ? Ce n'est pas ça qui fait que l'armure en early, c'est mieux que les PV. C'est juste que tu gagnes plus de HP en prenant de l'armure quand on a 25 qu'en prenant de la vie. Du coup, c'est ce que j'ai dit. passer de 14 à 20 d'armure est plus impactant que d'avoir 60 points de vie supplémentaires. C'est ce qu'on vient de dire. Pour résumer, ceux qui n'ont pas compris la discussion, passer de 14 à 20 d'armure, c'est plus fort que d'avoir 60 HP au niveau 1, 2, 3, 4. On s'en branle, ça. Parce que si tu joues en rien à contre Z, tu n'as pas envie que le Z hit one shot avec MDR, ultimate auto-attaque, shuriken, 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 t'es mort. Maintenant, la deuxième interrogation qu'il faut avoir pour vous les viewers, c'est comment choisir entre HP flat et HP qui scale ? Bon, ben là, il faut faire le test. HP flat, c'est 65 HP par niveau et là, il faut qu'on divise. Donc, tu passes de... En fait, il faut regarder le scaling de la rune. Donc là, notre jeu qu'on va aller en practice tool. Super important d'aller en practice tool. Et là, il faut regarder le scaling de la rune. Donc, on va prendre une rune scaling et une rune point de vie. Et là, en fait, on est obligé pour évaluer ce qui est rentable, le scaling, c'est 10 HP par niveau. Ça se voit que c'est 10 HP par niveau. On va check. Il faut juste être curieux. Tu ne connais pas Hot Games. On pourrait se dire oui, c'est 10 HP par niveau, 18 niveaux, tu commences à 10, ça fait 10, 20, 40, 50, etc. Mais, tu ne connais pas Hot Games. Ça se trouve, ce n'est pas linéaire le scaling. On est d'accord. Il y a 18 niveaux, 180 à faire, on pourrait se dire ça fait 10, 10, 10, 10, 10. Mais pourquoi ne pas vérifier ? Ça te prend 2 secondes. Soit dans une démarche mathématique. Pourquoi être des connards à dire ça fait 10, 10, 10, 10, 10 par level ? Ça nous prend 30 secondes à vérifier. Donc, allons vérifier. Soit on pas des connards. Donc en effet, ça fait bien 10 par level. Donc ça veut dire que t'as rune de PV par niveau à partir du niveau 7. Allez, à partir du niveau 6, on va dire pour 5 HP, on va pas y déconner. On va dire HP. Donc à partir du niveau 6, t'as entendu pas vu que si tu prends la flat. donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur les match-up où tu te fais défoncer en early, tu n'as pas le choix. Les match-up où tu te fais défoncer en early, t'es obligé de prendre HP et de jouer safe en early game. Parce que tenacité, ça fait rien pour toi et si t'as pas d'armure, t'as pas de résistance magique, tu veux contre un Z, d'un Kéné, d'une connerie comme ça et qu'en plus de ça, il te manque 50 HP, 55 HP. Bonne chance mon frérot. Bonne chance mon frérot. Ton niveau 1, 2, 3, il va être difficile. Donc, la réflexion que vous devez avoir, c'est, est-ce que niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux me faire fumer ? Si niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux me faire fumer, vous prenez ça. Ensuite, deuxième réflexion. Si niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce que je dois mettre de la pression niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Si je dois mettre de la pression niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou que je me fais fumer niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, je prends ça. Maintenant, si je gagne niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais que je scale, que j'ai pas besoin de mettre énormément de pression ou mon early game, il est tranquille, dans ce cas-là, tu peux prendre ça. C'est tout. Bah, réellement, c'est juste ça la logique. mais juste retenez que lane bully plus fort en early game parce que dans tous les cas, je préfère avoir 6 d'armure que 60 points de vie en early game dans les premiers niveaux. Et pour les tanks slash les scalers, ça, je pense, c'est un gros buff des tanks et des scalers parce que typiquement, le tank, si tu joues tank contre tank, tank contre tank, il peut faire, ok, je m'en fous, je fais ça. Tu fais quoi maintenant ? J'ai 3 HP en early game. J'ai niveau 10, j'ai 200 HP en plus. Ou alors, il peut faire un truc comme ça, tu vois. Le tank, il peut faire ça. Il peut faire, bon, je prends full HP. Allô, je prends conditioning, ou alors, je peux même faire un truc comme ça, tu vois. Je prends CBR, movement speed, tenacité. Parce qu'en vrai, en tank tank, c'est surcoté la tenacité. Je vous assure que la tenacité en tank tank, après, ça dépend des tanks que tu joues. Typiquement, tu joues qu'à santé en vue d'avoir de la tenacité pour pouvoir, justement, mettre des Q-spel auto en teamfight. Et là, tu peux faire un truc comme ça, tu vois. On va mettre un truc comme ça. Unfishing, c'est fort sur les tanks. Unfishing qui a été changé. Unfishing, ça ne donne plus de tenacité, ça vous donne un nombre flat de résistance quand vous faites CC. donc ça, c'est de la merde en late. On est d'accord, c'est de la merde. C'est 2 à 10 de résistance magique, c'est de la merde, les gars. À 20 minutes de jeu, on s'en brawle. Tu joues tank, tu as 10 de MR et d'armure en plus, on s'en brawle. Sauf si ça se stack. Je pense que ça se stack. Ça, il faut tester. Si ça se stack, tu peux avoir plus 30, plus 40 à 20 minutes parce que tu as pris 4 CC dans ta tronche en tant que tank. OK. Mais normalement, déjà, les mecs, ils ne disent pas et ils sont pas stupides. Mais si ça ne se stack pas, prenez pas cette rune. Vous allez faire plus 10 d'armure et de résistance magique. Soyez pas en mode « Ouais, j'ai 10 d'armure, j'ai 10... » On s'en fout. Tu vas prendre 2% de statistiques en plus pendant 2 secondes. On s'en fout. Prenez ça. Prenez ça ou ça. Ça, par exemple, il vaut mieux prendre Overgrowth qu'unflishing. Qu'est-ce que vous allez faire avec unflishing 2% de statistiques en plus sur 2 secondes ? Il faut voir, ça dure. Enfin, 2 secondes after. Ouais, donc ça dure 2 secondes. Plutôt que d'avoir un Overgrowth, vous allez mettre 200 HP. Vous allez avoir 200 à 300 HP en plus en late game. En mid-late game. Donc, prenez pas unflishing. Donc, ça, pour moi, c'est le plus gros changement. Maintenant, pour revenir au niveau du patch. On va venir au niveau du patch. Blizzcrank nerf. On s'en fout. Moi, je suis vraiment très pragmatique. C'est-à-dire que, ok, on va à l'essentiel. On s'en fout de ce buff de Blizzcrank. Les gens qui jouent Blizzcrank, ça, c'est plus... Ça, c'est plus à niveau pro. Voilà, pour Pulas, on s'en fout de ça. Pour Briard. Alors, petit buff de Briard, ok. Dans le sens où ils en nerfs fait build létalité, ils ont up le build buzzer. Ok. C'est bon de savoir. Camille, on a un buff. 30 HP supplémentaires. Ok. Moins 2 secondes sur les cooldowns de Camille, ok. Et plus 10% de movement speed sur mon Q. Dégressif. C'est de la merde. C'est de la merde. Je m'explique. Quel est le problème de Camille ? Le problème de Camille, c'est... Je ne peux pas jouer Camille si ce n'est pas un bon match-up. Est-ce qu'avoir 30 points de vie supplémentaires, 2 de cooldown en moins et 5% de MS sur mon shield, sachant que vous allez maxer votre shield, vous allez maxer votre Q-speed sur Camille, dans beaucoup de match-ups, vous maxez le Q. Donc, ça fait qu'au niveau 5, vous n'avez que 5% de movement speed. Donc, est-ce que 30 points de vie et 5% de movement speed, ça m'aide à jouer les match-ups avec Camille ? Non. Mon champion reste nul à chier. Si je joue Camille dans Jack, je ne peux pas jouer. Si je joue Camille dans Daew, je ne peux pas jouer. Si j'ai Camille dans n'importe quel bruiseur, je ne peux pas jouer. Donc ça, ça ne change rien au niveau de Camille. Darius. Gros buff de Darius. Ça par contre, le buff de Darius aimait bien. Darius qui a pris cher. Il a perdu des stacks de la trinité. Il a perdu les dégâts du Strike Breaker. Il a perdu l'Iron Spike Whip. Bref, ça fait chiant. C'est chiant pour lui. Donc, on vient diminuer le coup à mana du Q. Ok ? On vient augmenter le heal du Q. Ça, c'est cool pour Darius. On vient augmenter sa pénétration. Pour qu'il scale un petit peu plus dans les games. Ce n'est pas un buff qui va changer de ouf votre phase de lane. On va être honnête. Ce n'est pas en mode WTF ? Les 2% de healing il s'est OP. Non. Par contre, tu vas avoir un peu plus de dégâts sur ton Darius au mid-game. Ezreal qui s'est fait buff parce qu'il a pris cher. Il a perdu l'Hydra et il a perdu le Serilda. Enfin, il a perdu l'Hydra et le Serilda est beaucoup moins fort. Donc, ça, c'est des buffs de compensation. Ça ne va pas vraiment changer Ezreal. En gros, c'est Ezreal a pris cher avec les items de la saison 14. On va lui redonner un peu de puissance. Fizz. On vient de nerf Fizz parce que le mec tout le monde avec Storm Surge. Ça, je pense, c'est un nerf du low elo. En high elo, tu pliques Fizz. Tu ne joues pas ta phase de lane. Ça, c'est un nerf du low elo. Je pense qu'en low elo, Fizz, ça doit casser des gueules. Ça ne se prend pas si on va check le win rate de Fizz. Ça, c'est un nerf du low elo. Tu regardes Fizz. Tu regardes son win rate. Si on garde 14.1, voilà, il a 53% de win rate, il casse des gueules. Est-ce qu'on a 14.1 B ? On a juste 14.1. Mais tu regardes le win rate de Fizz sur le 14.1, il casse des gueules. Alors que tu regardes avant la saison 14, bon, ça cassait aussi des gueules. Faut croire. Là, c'est surtout Storm Surge. Donc, Fizz qui casse des gueules en low elo. Voilà, tu regardes ses win rates avec Storm Surge. tu vois, Fizz qui a un win rate de 53,5 avec son build Storm Surge, il a 55 voire 56. Donc, le pick est vraiment au pair low elo. Donc ça, c'est un nerf low elo. Ça veut dire, les low elo savent pas punir Fizz, c'est normal, parce qu'il faut être bon en face de lane pour punir Fizz. 14.2, c'est IA, oui, mais 14.2 vient de sortir, donc il y a 30 games dessus, donc c'est pas une data. Donc c'est pour ça que je prends la data du page précédent. Donc, c'est pour ça qu'il nerf Fizz. Fizz au pair en low elo. Garen, gros buff. Garen, big, 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 big buff. Donc là, les mecs, ils comprennent pas les buff, ils sont en mode, Garen, 30%, j'ai perdu de la duration. Garen, big buff. Je vais vous expliquer les problèmes de Garen. Garen, ça avait deux problèmes. Garen, ça avait deux, deux gros problèmes. Le problème de Garen, c'était hyper scaling. Ok. Le problème de... Ok, je vais vous expliquer un fonctionnement de bruisure normal. Un fonctionnement de bruisure normal, je vais vous faire une courbe. Un bruisure normal, un bruisure normal, ça fait ça. Donc ça, c'est la durée, ok ? Donc si on met genre ici, 5 minutes, ici, 10 minutes, ici, 15 minutes, ici, 20 minutes, et ici, on passe directement à 30 minutes. Un bruisure dans sa courbe de puissance, ça fait... ça fait que monter jusqu'à 20 minutes. Grosso modo, ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter. Bref, ma courbe est pas... On s'en bat les couilles, c'est une courbe exponentielle. Bref, on va juste faire une courbe croissante. On se prend pas la tête. Le but, c'est pas d'être réaliste 100%. Et de 20 à 30, vous faites ça. Grosso modo, ça, c'est la courbe d'un bruisure. Pour faire simple. Le problème de Garen, c'est que vous arrivez à 20 minutes de jeu. Donc à 20 minutes de jeu, vous allez être entre niveau 13. Donc là, entre 15 et 20, vous allez être entre niveau 13. Vous allez faire entre guillemets, vers 20 minutes de jeu, vous allez faire niveau 13-15. Grosso modo. Le problème de Garen, c'est qu'il arrive à cette phase de jeu-là. Donc il est fort en tant que bruiseur. Mais le problème, c'est qu'il se fait niquer. Pourquoi il se fait niquer ? Parce que dans son putain de kit, il a écrit littéralement son Z scale et le L. Donc t'as le seum. Pourquoi ? Parce que les points dans Garen, donc les points que tu mets niveau 14-15-16 sont très 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 op. Les points que tu mets dans ton Z sur Garen, 14-15-16-17-18 ils sont très 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 op. Le problème, c'est que t'as beau avoir tes points 14-15 et 17-18 qui sont op, Garen versus AD carry 3 items, AD carry 3 items tout scale. Garen versus Maj Rabaddon, Victor, Luandri Rabaddon, le Victor te fume. Donc ça, ça a toujours été la plus grosse faiblesse de Garen. C'est que t'as envie d'avoir ses points, t'as envie d'avoir son niveau 14-15, ce niveau 16 pour avoir son ultime en 3 et ce niveau 17-18 pour mettre ces points-là dans ton Z, ce qui va augmenter ta duration de réduction de dégâts. Le problème, c'est que dans les faits, ça sert à rien. Parce que les mecs, ils ont AD carry, ils achètent IE, plus Lord Dominic, donc t'as le seum, et le Maj, il prend Rabaddon plus Voistaff, donc t'as le seum. Pourquoi c'est un énorme buff de Garen maintenant ? Parce que Garen va pouvoir répliquer cette courbe de scaling des Bruiser. Tout simplement parce que vous avez 4 secondes fixes. Et ça, si vous vous rappelez, je l'avais call il y a très très longtemps. On m'avait posé la question quand je faisais mes vidéos pédagogiques sur Garen, qu'est-ce que je ferais sur Garen pour up le champion sans que ça ne devienne non plus trop débile dans l'O-E-L-O ? Je vous ai dit, je ferais Double You, même durée de Double You à tous les levels. Donc ça, les gens vont passer sur le truc en mode c'est un changement. C'est un énorme buff de Garen à I-L-O. I-L-O. C'est un énorme buff de Garen à I-L-O. Parce qu'en low-E-L-O, on s'en fout, tout le monde est nul. En low-E-L-O, tout le monde est nul, tout le monde ne sait pas finir les games, les games durent 45 minutes, on s'en fout. Par contre, ça c'est un buff de Garen en diamant plus. Parce qu'en diamant plus, les gens commencent à savoir jouer, les ADK commencent à savoir mettre des dégâts et les mages commencent à savoir mettre des dégâts. Donc c'est chiant. Donc ça, c'est fort parce que du coup, vous allez arriver E-maxé, Q-maxé, je suis niveau 13, je peux casser des bouches. Parce que vous avez directement 4 secondes. Et même en phase de l'année, etc., c'est un énorme buff de Garen. Parce que, il faut vous dire que le troisième point, vous le mettez à partir du niveau 17. Donc à partir du niveau 17, vous perdez 0.25 et niveau 18, vous perdez une seconde. On s'en fout du niveau 17 et du niveau 18. Ça veut dire que du niveau 1 à 16, vous êtes beaucoup plus OP. Ça, on mange. Et on vient buff les dégâts du E parce qu'on a perdu un petit peu en puissance sur Stridebreaker. Donc on a un compensation buff sur le E. Gros buff de Garen. Donc ça veut dire Garen, dans les spots où je suis nul, c'est de la merde. Garen, dans les spots où c'est fort, c'est méga OP. Typiquement, les mecs, ils ont pas mal de mêlées, ils ont un cas santé, tu prends Garen, tu 1v9 la game, tu fais Trinité, Sterak, tu casses des bouches. Parce que vous avez les deux builds sur Garen. Vous avez le Trinité, Sterak, je pense un des meilleurs builds ou Trinité dans son fantôme. Ça, il faudra voir ce que Stray fait en termes de build. Je ne suis pas l'expert. Mais je pense que vous avez le setup, ils ont des ranges, je prends mon stride. Vous avez le setup, ils ont des mêlées type des jacks, etc. Je prends une grosse triforce, je prends un conquérant, je casse des bouches. Parce que le Sterak est mieux pour Garen, la Trinité est mieux pour Garen. Alors, question. Question, combien augmenter le W sert à quoi maintenant le CD uniquement ? Exactement. Mais dans tous les cas, on s'en fout de ton W. T'es un bruiseur. Les points, tu ne devrais pas scale après ton niveau 13-14. T'es un bruiseur. Tu ne spik niveau 13. Deux items. Le reste, on devrait s'en foutre. Garen, il ne devrait pas scale à niveau 17. C'est ridicule. Parce que niveau 17, dans tous les cas, comme je l'ai expliqué, c'est une faute. Ok. Pour terminer sur Garen, c'est un excellent buff. Et oui, parce que ça n'avait pas de sens que Garen soit le seul bruiseur à scale. Enfin, sa courte du scaling était bizarre. Gragas, on vient up un peu son lamure, up un peu CHP et réduire l'ultimate. Ok. Ça, c'est surtout un buff de Gragas Jungle. Parce qu'en fait, Gragas Jungle, il faisait Night Arvester. Il n'y a plus de Night Arvester, donc plus de points de vie en plus de Night Arvester. Donc, Gragas Jungle, c'est pour ça que je vous ai dit que ce patch ne change pas grand-chose en termes de méta. C'est un patch où il y a pas mal de compensation de buff. Je pense que dans les prochains patchs qu'on verra de la part de Riot, il y aura plus de vrais buffs. En mode, tel champion pour un vrai buff, tel champion. Là, on est sur des ajustements. Ok. Gwenn, c'est pareil. Ils ont un peu trop cassé, on vient un peu donner. Wai, un peu trop faible, on vient un peu augmenter. Il a Hoi. Alors, il a Hoi. Le problème de Il a Hoi, c'est qu'il a Hoi, c'est de la merde. Pourquoi Il a Hoi, c'est de la merde ? Parce qu'ils ont, ils ont augmenté, ils ont augmenté, attends, juste, je vais pas dégager là, ma friend list, chiant, ça fait pas propre. Bon, c'est pas grave. Le problème de Il a Hoi, c'est qu'Il a Hoi, c'est de la merde. Les gens, tous les silver vont dire pourquoi Il a Hoi, pourquoi Il a Hoi, pourquoi Il a Hoi, pourquoi Il a Hoi, bah en fait, le problème de Il a Hoi, c'est que Riot Games a élargi tous les murs par deux en fait. Donc Il a Hoi, Il a Hoi, c'est ça le problème, c'est que jouer avec les tentacules, c'est de la merde maintenant. Parce que tous les murs font 400 distances supplémentaires. Donc tous les OTP Il a Hoi, ils ont le SEM. Donc là, ils font un buff de stat, et un léger buff de tentacules. Pour moi, faut rework le champion. Pour moi, il faut qu'il trouve un truc. Il faut qu'ils essayent de trouver un truc, soit augmenter la range des tentacules, soit un truc comme ça, mais hop la range des tentacules, ce serait le plus logique. Tu as augmenté la taille des murs, donc si tu augmentes la range des tentacules, il faut donner une sorte de compensation buff. Buff de stat, on s'en fout. Donc, c'est bien, on prend, mais s'il n'y a pas de buff de tentacules, c'est nul. Je ne suis pas fan en plus de ça, de hop les statistiques de Il a Hoi. Je trouve qu'Il a déjà des stats OP. C'est un champion qui stat check énormément. Ça, stat check énormément. Là, on vient rajouter de la mana et tout, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du œuf. Je ne suis pas fan de ce qu'ils ont fait. Jax, mérité. Enfin, le frérot, c'est un peu Thanos. On vient nerfer la Counter Strike. on enlève 15 de base d'hommage plus 0,5%. Mérité de ouf. Mérité de ouf. Je pense que Jax, maintenant, il a eu sa dose. Les gens vont me dire, ouais, Jax, toujours OP et tout. Je pense que Jax, il a eu sa dose. Perse de Divine Tune d'erreur. Donc, tu joues Jax contre des tanks, c'est misérable ton expérience. Tu joues Jax contre des bruiseurs, c'est misérable ton expérience. Et maintenant, on vient casser un peu son early game qui était un peu trop cheaté. Donc là, je pense que Jax est dans un state correct. Je pense que Jax a eu sa dose, très honnêtement. Et on arrive à Karma. Allo, what the fuck, smoke, rip bozo, on fume ? Allo ? Rip bozo, je peux mettre rip bozo ou pas ? Ou je vais me faire copyrighter sur la vidéo YouTube ? Rip bozo, MDR, allo, pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on buff Karma ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? On fume quoi, Riot ? Pourquoi on buff Karma ? Allo ? Allo ? Pourquoi on buff Karma ? C'est le meilleur champion du jeu actuellement, genre. Karma, c'était trop gai, c'est normal. Alors, je t'explique à niveau pro ce que ça veut dire, mon gars. Alors, peut-être que... Ok. En solo queue, je veux bien comprendre que Karma ce soit pas si OP que ça. Maintenant, je sais plus ce qu'il se passe au niveau pro. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le meilleur jungle du patch ? Les gars, c'est pas très dur quel est le jungle qui perd ma pic en LFL et LEC ? Ou ban ? Quel est le jungle le plus OP du patch ? Ok, REL, c'est pas mal, mais je pensais à un autre. Le deuxième, alors. Allez, il est contender. Il est contender top 2. Il est contender top 2. XIN, merci. La frappe de Chine. XIN plus Karma. Allo, ça choque personne ? XIN plus Karma est le meilleur combo du jeu, non ? Vous vous rappelez pas, les gars ? Vous vous rappelez pas la méta XIN Zao Karma d'il y a 3-4 ans. XIN plus Enchanteur. Vous vous rappelez pas de cette méta ? De Rework de XIN. Est-ce que des gens se rappellent de la méta Rework de XIN avec Gordon Kerr ? Bon, là, il n'y a plus de Gordon Kerr, mais la Titanic. XIN plus Karma, allo ? Donc, autant je peux comprendre la solo queue, autant je peux comprendre en solo queue, mais à niveau pro, Karma, frérot, avec XIN Zao ou n'importe quel Bruiser Jungle, et il n'y a pas que ça. Déjà, Karma, c'est un flex pick. Ok. Alors, comment je peux établir ma réflexion ? Déjà, Karma, sa plus grande force, en pro, les gars, c'est un flex pick. C'est jouable AD carry, support, mid lane, top lane. Maintenant, qu'est-ce que ça, counter ? Le problème, c'est que la méta au top, Rumble, c'est OP. Ok, Karma est le meilleur counter de Rumble. Parce que Karma, counter, Rumble, en lane, ça neutralise. Et Karma, counter, Rumble en teamfight. Et Rumble, il se croit marrant, il fait le DR Ultimate, Karma fait mantra, je ne m'en bats les couilles. Ok. Karma est un des meilleurs counter, un des top laneurs les plus contestés du patch. Et puis même, imagine une connerie genre Karma Udia. Même si tu ne joues pas en contre à Rumble, imagine que tu as genre Karma Udia dans ta team, genre. Imagine, genre, tu as un putain du gear top qui te court dessus en pro avec Jacksho, je ne sais pas quoi, avec une Karma. Mais les gars, vous ne vous rendez pas compte. C'est full flex pick. Donc déjà, au top, alors attendez, attendez, je n'ai pas fini. Au top, ça counter le pick le plus OP du jeu, qui est Rumble. au mid, tu peux le coupler avec un enchanteur Xingzao, meilleur jungle du patch. Donc Xingzao, Karma, MDR, l'OMDR, personne ne peut jouer au jeu. Et au bot, Karma counter, les doubles ranges. Karma counter, les doubles ranges, les amis. Typiquement, les mecs, tu piques Hvaru s'ils veulent te faire chier, tu piques Karma, il n'y a plus de wave. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Karma synergies avec tous les champions OP de la méta et Karma counter tous les champions OP de la méta. Donc si on ne voit pas de Karma en pro, j'arrête de faire des analyses de patch. En fait, j'arrête de faire des analyses de patch. Ça veut juste dire que je ne comprends rien au jeu vidéo. En fait, si on ne voit pas de Karma au prochain patch, ça veut dire que je ne comprends rien au jeu vidéo et il faut que j'arrête de faire des analyses de patch. Plus Karma est un excellent weak side au top. Simplement au top, tu veux un weak side, soit tu prends un tank, soit tu prends une connerie genre Karma, tu vois. Karma, ça va une shot les waves au top. Ce n'est pas drivable. Et ils ont buff les ratios AP. Donc ils ont dit ouais, on buff un peu Karma en tant que support hommage, on ne veut pas que ça soit top lane Karma tank. Ouais, mais en fait, je m'en fous de la top lane Karma au tank. Je joue Karma top AP ou Karma top support. Les items support coûtent 2100 gold. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un item, les items support coûtent 2100 gold. Donc le frérot a 4 items en réduction. Je peux même jouer Karma top si j'ai envie là. Genre, j'ai Körjoli, Körjoli c'est en réduction. Anathema c'est en réduction. J'ai tout qui est en réduction. Donc pour moi les gars, on va voir Karma en boucle. À partir, on va voir Karma en boucle en pro. Après là, c'est 14.2, il y a encore des patchs sur le 14.1, mais 14.2, vous allez voir full Karma. On va se faire suivre en pro. Petit buff de Carthus, ok. Pourquoi pas, il a perdu un peu avec les items, c'est un ajustement. Rumble nerf, MDR. Bon bah les gars, Rumble a perdu 10% de dégâts. Rumble a perdu 10 de dégâts. Rumble est un jouable. Rumble a perdu. Alors, c'est 10 fois le nombre d'utilisations. Je vais reprendre mon pain de mort là. Donc, on pourrait se dire, on pourrait se dire qu'en vrai le nerf est huge. Le problème, c'est que Rumble a trop de dégâts. Parce que du coup, merde. C'est 10. Parce que tu vas perdre 10 de dégâts à chaque fois que tu utilises ton... ton lance-là. C'est ça la formule, tu vois. C'est 10 fois X nombre de Q. Tu vois. Donc, en early game, on pourrait se dire, ouais, le nerf, il est OP et tout. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Rumble, on fait tout le monde en top lane. Ouais, comment dire ? Comment dire que ce nerf, on s'en bat les couilles ? Parce que... Est-ce que en enlevant 2% de... donc là, il passe... Il enlève 2% de Magic Resist en moins. Et il prend 10 de dégâts. Il fait 10 de dégâts en moins. Est-ce que ça offre d'autres options de pique contre Rumble ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Non. Si je pique Gwen dans Rumble, le frérot qui est... C'est pas 10 de dégâts en moins. C'est pas 3 ou 4% de dégâts en moins. Il va quand même me 100-0. Il me 100-0 avant et il me one-shotait déjà. Est-ce que je peux pique une Camille ou etc. contre Rumble ? Non. Il va quand même me 100-0. En plus, on n'a plus de rune MR. En plus, on n'a plus de rune MR. Et Rumble est allé in bully. Hum ? Rumble est allé in bully. Donc là, ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'en plus de ça, très bon point, merci le chat, tu lui enlèves 10 de dégâts et 2 de... pourcentage sur ta Magic Resist. Mais il n'y a plus de rune de résist. Existence magique. C'est qu'ils buffent tous les lane bully. Donc, tu es niqué. Tu es niqué. Tu ne peux pas jouer Karik contre Rumble. C'est impossible. Donc, tu es obligé de jouer tank. Tu es obligé de jouer tank. Et là, dans ce cas-là, le fait de jouer tank, ce n'est pas les 2% de dégâts en moins qui changent ta vie. Ça veut dire que jouer un tank contre Rumble, ce sera un peu... En fait, ça ne change rien parce qu'en fait, le problème de tank contre Rumble, c'est que Rumble te fume en early game. Après, niveau 8-9, tu chill contre Rumble. Le fait que Rumble te fasse 2% de dégâts en moins au niveau 8-9 en tant que tank, tu t'en fous. Ça ne change rien. Au contraire, moi, je vois un buff de Rumble. Je vois un buff de Rumble. Ah, je perds 10 dégâts. Ah, t'as plus T8 DMR, t'as plus 8 DMR, frérot. Je ne peux plus prendre WMR. T'es niqué. T'as plus de game. GG. Je vais te one shot. Donc voilà, buff de Rumble, les gars. Chain 4 d'AD, ça fait plaisir. Avec la Titanic. Mais bon, après, ce n'est pas assez. Timo nerf, mérité. Le champion est OP. Twisted Fate, on vient de faire des ajustements. Ah, Twisted Fate, c'est intéressant. On fait des ajustements. Ok. Le buff de TM, j'aime bien. J'aime bien. Ok, bon, ils ont rajouté des ratios crit un peu partout. J'aime bien. Ok, c'est pour ça qu'il y a des TFAD de mes couilles. Partout, là, sur les games qu'on a fait aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire que vous avez des ratios crit partout sur TF. Donc, s'il y en a qui veulent jouer TF on hit, allez-y. Ça peut être OP. Faut tester. Je ne connais pas. Ça peut être OP. Faut tester. Donc, ça peut être pas mal. Et c'est un léger buff si vous jouez TF AP avec, par exemple, Rapid Fire, ce genre de truc. Vous allez faire un peu plus de dégâts. Mais TF on hit, ça peut être pas mal. Ici, alors après, je n'ai pas le build. Mais franchement, un TF, un TF avec, genre, Witsen, Terminus, ça peut être marrant. En hit. Vegard qui chope un peu plus d'HP, bon bah, encore heureux. Mais là, pour moi, tous les champions devraient choper un peu plus d'HP. Là, mais là, il faut faire un... Comment on appelle ça ? Un durability patch. Là, pour moi, il faut faire un durability patch 2.0. Bluton Knerf mérité, l'item No Break, il me dit, il supporte, avec ça, il one shot, MDR. Bon, ça, c'est trop OP. Explate. Plus un item de Bruiser, maintenant. Avec la composition. Le Nunu Quiver, c'est l'item d'Adécarie. Là, on vous a mis le Airborne Axe, c'est le petit composant de la Trinité, vous voyez ? Mais dans l'Explate. Ça, c'est plus un truc de Bruiser, maintenant. Mais par contre, si t'es joueur Adécarie, et par exemple, en tant que Zeri, si t'es main Zeri, t'as acheté ça, va te faire foutre du coup. Parce que t'as plus d'Own Quiver. Frozen Air plus 100 gold, toujours OP. Toujours très, très, très OP. Horizon Focus, petit buff, ça ne change pas grand-chose. Danseur Fantôme, ils ont remis un Zelle dedans. Ça, c'est un petit nerf de Garen. C'est un buff des Adécarie, parce que les Adécarie, ils aiment bien le Zille, le Zelle, pardon. C'est un léger nerf de Garen, mais je pense qu'une Garen, le Zelle aussi, ça ne le dérange pas trop. Riffmaker plus 100 gold, mérité. L'item était trop OP. Ça, c'est whatever. Neft of Stormshore, c'est mérité. Petit up du Stridebreaker, on prend. Et au niveau de ces changements-là, c'est tout. Donc en fait, c'est surtout un patch d'ajustement. Pour moi, les plus grosses dingueries du patch, c'est les runes. Ils ont fumé. Tous les lane bullies sont plus forts. En fait, le gameplay assassin, il prend Ignite to one shot niveau 4, c'est buff. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être tester dans vos solo queue. Pour moi, les points les plus gros WTF du patch, c'est Karma. Karma WTF, mais ça, c'est plus à niveau pro. Karma WTF, pour l'interrogation niveau pro. Garen, pour le low elo. Garen, fils du Jartac, ce genre de trucs, ça, c'est surtout pour le low elo. Et WTF les runes. Tu peux expliquer le changement MMR. Il n'y a pas grand chose à expliquer en termes de MMR. Vous allez avoir des meilleurs gains de LP. Voilà, donc, ils veulent empêcher les gens qui ont des gains négatifs. C'est un patch d'ajustement. Donc ça ne va pas trop changer de dinguerie. À partir du 14.3, du 14.4, etc., là, il y aura des vrais buffs de rien n'erf, etc. On pourra préchauffer un petit peu la méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada